Oh yeah oh yeah ! Aujourd'hui on va découvrir ensemble des objets découverts aux quatre coins du monde. Et tout ça avec une certaine blondeur. Par exemple cette machine très complexe qui a l'air de remonter à l'antiquité, voire même une grosse boule métallique qui ne fait penser à rien de connu sur Terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des petits cubes en pierre. En plus il y a des inscriptions dessus. Je sais pas c'est quoi la langue. Ça ressemble pas à des hiéroglyphes. Ah il y a des chiffres parfois. On voit qu'il y a de la rouge, ils sont en métal en fait. Ah ok ils sont en métal ok ok. Super étrange ces trucs. Effectivement on dirait vraiment qu'ils ont vécu. Du coup je regarde mais c'est pas forcément en réalité des chiffres. Ok en fait du coup ces cubes ils ont été retrouvés par des pêcheurs à l'aimant. Donc voilà c'est des cannes à pêche avec des gros aimants. Et comme les cubes sont métalliques bah du coup ça les a ferrés facilement quoi. Et c'est dans une rivière anglaise. Et là apparemment au niveau de l'inscription il y en a qui pensent que c'est du sanscrit. Ce qui est quand même vraiment bizarre parce que du coup les cubes sont vraiment vieux. Et ils sont retrouvés en Angleterre alors que le sanscrit c'est plutôt une langue qui était parlée par les indiens. Pas le même endroit. Après peut-être comme l'Inde a été colonisée par les anglais. Peut-être qu'il y a des indiens qui les ont mis là. En même temps ça concorde pas avec l'époque. Donc c'est bizarre. Du coup à quoi ils servaient ? Est-ce que c'était pour un rituel religieux ? Ça c'est une bonne question ça. Du coup après les petits chiffres qu'il y a dessus et le fait que ce soit toujours une sorte de grille de 3x3. Peut-être que c'est un carré magique. Magical square du coup en anglais. Qui fait que du coup en fait vous avez un peu comme le sudoku. Vous avez la somme de chaque chose qui est à pareil en fait dans chaque colonne, chaque ligne, machin, machin. Ok du poisson je connais le principe ouais. Ah regardez peut-être en bas c'est bizarre ça. Il y a une sorte de bague où on vient de dire il y a un trou. C'est comme si le poisson on l'avait acheté du coup et que c'était un truc en plastique et ça servait à l'accrocher à je sais pas. Et en plus il y a un machin. Et ça les gars ils l'ont trouvé directement sur le poisson donc. En vrai ce poisson a été découvert lors d'une compétition de pêche dans le lac du Michigan. Et coup il y avait ça qui était attaché à sa queue. En vrai les gars quand ils ont trouvé ce poisson bizarre ils ont mis plein d'affiches du coup de trucs sur les réseaux sociaux. Et il y a un mec qui s'est annoncé qui a dit Eh oh non c'est moi qui ai fait ça au poisson. On pourrait faire. Et en vrai cette bague c'était Danos c'est sa bague de fiançailles. Et il l'aurait foutu à ce poisson après qu'il ait divorcé. Après en vrai bon il aurait pu aussi très bien balancer la bague dans la flotte et puis c'était réglé. Mais il a quand même choisi de le mettre sur ce poisson. Car bah c'était sa passion de pêcher et sa femme elle supportait pas ça. Et donc bah il s'est dit et basta je te la mets sur une poisse caille et puis c'est bon quoi. En tout cas le gars qui a foutu sa bague à ce poisson il dit que depuis qu'il l'a fait il ne s'est jamais senti aussi bien. Comme si la bague avant ça était maudite. Réalité ou fiction ça je sais pas. Des employés de la sécurité publique américains survolent le désert de l'Utah et sont intrigués par une étrange forme. J'avais déjà entendu parler de cette histoire quand c'était arrivé et c'est vrai que c'était assez bizarre. Il y a vraiment ce côté 2001 l'Odyssée de l'espace quoi. Sauf que là le monolithe il est juste triangulaire et il est quand même grand. Ça m'a l'air d'être bien moussé et qu'en vrai du coup il y a une explication toute con. Et donc ouais du coup qu'est-ce que c'est que ce truc monolithe, monolithe hyper intéressant, technologie extraterrestre ? Et bien pas du tout. Je suis déçu. En vrai bah c'est d'origine humaine et c'est l'oeuvre d'un mec qui l'a revendiqué et qui s'appelle Maty Mo. Et on peut dire qu'il a réussi son buzz et désormais il vend son oeuvre pour 45 000 dollars. Donc bien joué du coup c'était brillant. D'ailleurs je vous l'oublie quand même ne soyez pas étonné mais cette vidéo a été écrite aussi pour faire la promotion du roman que j'ai écrit Le Médaillon d'Orion. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Mais je vais apporter quand même d'autres choses intéressantes. Alors du coup il y a énormément d'illustrations, il y a même une bande son originale. Mais surtout dedans il y a un objet extrêmement étrange qui s'appelle Le Médaillon d'Orion et où vous en avez une reproduction ici. Qui a été faite par des artisans français et du coup qui s'appelle Nous sommes des héros. Le Médaillon est un objet assez mystérieux et intriguant et qui est justement au coeur du roman. Puisque l'héroïne Ariane va réussir à l'avoir et ça va lui octroyer des capacités assez spéciales. Mais là quand j'ai entendu parler de ce monolithe, parce que moi je découvre en même temps que vous en fait les choses qu'on va voir. Et bien ça m'a fait vraiment penser à un truc dans le roman c'est que Orion donc le célèbre youtubeur à 10 millions d'abonnés. Et bien du coup il réalise des vidéos qui portent vraiment sur le mystère et l'étrange. Et il se trouve qu'il s'est mis à collectionner des étranges monolithes. Ce sont des obélisques en fait donc qu'il semble avoir récupéré dans des endroits insolites dans le monde et qu'il se met à collectionner. Et ça intrigue beaucoup Ariane. Voilà c'est l'une des thématiques du roman donc vraiment ça tombait à pic. Oui bien sûr. Voilà je n'en dis pas plus j'en reparlerai à la fin. Objet super étrange. Ouais ils ont l'air vraiment antiques ça a l'air bien vieux. Ok bon c'est bizarre c'est un objet bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Bah on va voir. Ok du coup ça s'appelle aujourd'hui le dodecaèdre romain parce que ça a été trouvé du coup en Italie. Voilà. C'est logique. Il y a 12 phases dessus donc comme dodecaèdre. Et chacune a 5 côtés. Donc voilà c'est des pentagones pour vous la faire courte. Bon cela dit quand je dis l'Italie en vrai il y en a une centaine qu'on a découvert mais dans toute l'Europe et on sait pas à quoi ils servent. Est-ce que c'était un instrument d'astronomie ou même de topographie un dé ? Peut-être c'était aussi un simple objet décoratif. Mais t'as raison. Bah en vrai on ne sait pas il n'y a aucun texte d'époque qui en parle. On n'a pas d'idée sur son utilité, sa signification. Après il y a quand même une piste qui était plus envisagée que d'autres et c'était que c'était un objet qui servait lors de la guerre. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi là. Ça permettait peut-être de prévoir en fait les trajectoires des projectiles. Mais on n'est pas du tout sûr. Donc le mystère reste entier quand même. Qu'est-ce que c'est que ce machin putain ? On dirait un trou. Ah non c'est une grosse botte, c'est énorme. Attends c'est vivant ? Non. On dirait des poils. Peut-être un nid d'abeilles. Non je suis con un nid d'abeilles non. Non c'est tout gris en plus on dirait du métal. Putain c'est super étrange quoi. Peut-être un lien avec des débris spatiaux qui seraient retombés sur terre. Mouais. En tout cas ce qu'on vient de voir il y en a un qui a été retrouvé en Australie et l'autre en Espagne. Et c'est deux fermiers qui ont mis la main dessus. Et donc ouais c'est bien un espèce de truc métallique. Après est-ce que c'est d'origine extraterrestre ? Bah en quelque sorte oui en tout cas si ça vient pas de la terre. Et que ça vient voilà au dessus. Mais apparemment selon certains spécialistes ça aurait pu orbiter depuis des années. Avant de retomber sur terre puisque peut-être que ça serait les débris d'un satellite lancé en 98. Et donc il y en a un qui est retombé 10 ans et l'autre 17 ans plus tard quoi. Donc ok, très bizarre, très bizarre. Hum, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est quoi ce truc ? Ok, c'est à peu près la taille d'un gros téléphone. Ça semble être fait en matière, en minéral. En tout cas c'est clairement ornée de pierre. The artifact is fashioned out of the gemstone jet and is intricately decorated with other precious stones, including turquoise, carnelian and mother of pearl fashioned into beads. Ok, objet très bizarre, ça a été retrouvé en 2019, dans des fouilles en Russie. Et quand on a fait une datation, ce serait vieux de 2100 ans. C'est fou quand même. La théorie officielle dit que c'est une boucle de ceinture. The holes at the narrower ends would have originally been connected to the belt string, which has decayed over time. Mouais. C'est un peu nul. Après il n'est pas non plus si, voilà, contrairement à d'autres je trouve, il est moins waouh quoi donc. Waouh, ok, encore un vieux machin. Il est bien rouillé lui, rouillé je suis gentil. Monsieur je sais tout, monsieur je sais tout. Ah ouais, il y a vraiment des rouages quoi. C'est un truc de haute précision mais qui date de Matusalem, comment on dirait ? Un truc qui semble venir tout droit de l'antiquité. La machine, emboîtée dans un cadre rectangulaire, fournissait ses données sur deux faces munies de cadrans. Ok, là ils sont en train de dire comment ça aurait pu être construit. C'est quand même fou parce que, ouais, on n'imagine pas du tout qu'un truc aussi raffiné puisse exister à l'époque, en tout cas au niveau de la technologie. En tournant une manivelle, on entraînait deux aiguilles qui indiquaient pour chaque jour donné la position exacte de la lune et du soleil et une petite sphère qui montrait les faces de la lune. Ok, ça semble être un calculateur mécanique antique, typiquement de l'époque de la Grèce antique ou de la Rome antique ou des égyptiens. Et ça a été repêché à côté d'une île grecque, l'île d'Anticitaire avec d'autres objets naufragés. Et donc c'était fait en bronze et ça permettait peut-être, les spécialistes pensent ça, d'avoir des données astronomiques liées aux étoiles, ce genre de choses. C'est incroyable mec. En tout cas c'est fou la complexité des rouages dedans quoi. Ça pouvait être apparemment capable de décrire les futures éclipses solaires, le jour où allait être le soleil, les cycles lunaires, enfin énormément de trucs par rapport à ça. Donc station, météo, miniature, tout là-dedans. Hum, qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Ouais, bizarre. 3 mètres de long, ok. Et il y a un machin au bout. Hum hum, étrange. Il y a plein de bidules en fait dégueulasses dessus. Donc est-ce que ça vient de l'objet ? Bon après il y a la corde, bon ça ça vient du truc qui l'a repêché. Hum, qu'est-ce que c'est ? Euh, je sais pas... Bon, cet objet a été retrouvé sur la plage d'Evansheed en Australie. Ça ressemble pas mal à un instrument de musique qui était pas hyper agréable à écouter. Le kazoo. Bon là c'est un grand grand kazoo on va dire. Démonstration, le kazoo c'est ça. Après là on sait pas trop en vrai ce que c'est. Mais il y a quand même un truc écrit, c'est Falcon dessus. Ou peut-être que ça viendrait d'une compagnie pétrolière, le Falcon Oil Company. En tout cas le doute n'a jamais été élevé jusqu'aujourd'hui. On peut imaginer peut-être que cette espèce de kazoo géant servait à autre chose. Le truc le plus étrange c'était peut-être l'espèce de truc qui ressemblait à une sorte de hublot à l'extrémité. Mais bon, je reste sur ma faim. Bon enfin voilà, j'espère que ces objets vraiment intriguants qu'on a retrouvé sur Terre, ou dans la mer du coup, vous ont intrigué. En tout cas si les trucs étranges vous intéressent, je me permets de remettre un coup dessus. Mais le médaillon d'Orion a vraiment son lot d'étrangeté aussi là-dedans. Donc ce sera dans le médaillon d'Orion tout logiquement que vous pourrez le retrouver. Il est disponible du coup en librairie, vous pouvez aussi l'acheter en ligne. Depuis que j'ai 15 ans, je n'allais jamais écrire du coup, mais je n'ai jamais publié un roman. Et voilà, là c'est chose faite et je suis très heureux de l'avoir fait. Si vous avez donc un avis à me donner, n'hésitez pas à aller me le donner sur Instagram. Et si vous voulez aussi me suivre dans la foulée, n'hésitez pas, ça fait plaisir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada